Hola les amis j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous retrouve avec mes potes d'Erasmus pour faire un concept que j'ai jamais fait sur ma chaîne Le but de cette vidéo c'est de découvrir les anecdotes des autres personnes On a tous écrit deux anecdotes dans une tasse et le but c'est de découvrir à qui appartiennent ces anecdotes Mais du coup d'abord je vais vous présenter avec qui je suis Lucille, Inora, Aaron, Sarah, Alex, Luéry, Alicia, Amélia On a passé l'intro C'est parti pour la première anecdote Let's go, je me suis fait menacer par une batte de baseball Quoi ? Alors attends, ça c'est Aaron J'aimerais dire que c'était Aaron aussi parce qu'il faisait quelque chose que c'est chelou Ah ouais, je pense que c'était Aaron Après c'était vraiment dangereux pour elle, je me suis menacée de balle C'est peut-être Valentin Non c'est Aaron moi je pense Si ouais c'est Valentin Non, ouais j'aurais dit Aaron Mais lui il est chez Nesca, je dois être Je me suis déjà fait poignarder Bah oui c'est ça C'est vrai qu'il se fait poignarder Et toutes les histoires en fait ça colle Il y a vu quelqu'un a fait du baseball ici ? Non Non mais elle s'est pas me fait menacer par rien que de nous avec une batte de baseball Mais attends, c'est la batte de baseball ou le sujet qui menace là ? Oui, le sujet qui menace c'est la batte Bah je sais pas, il y en a bien c'est quoi Rudy ? On m'a menacée avec une batte de baseball Ah on m'a menacée, ok non tu vas rien dire C'est pas la batte Ouais c'est arrivé comme ça Moi je dirais à Aron Aron ? Moi je dirais Valentin Moi je dirais Valentin Mais gardez-le ! Aron et Valentin Qui vote pour qui ? Tu vote pour qui toi ? Aron Moi je dirais à Aron aussi Moi je dirais Valentin Moi Aron Bah je vais tuer Valentin Et bah Aron Aron elle s'est plus fa... Bon alors t'es pas... Aron il y a des choses là J'ai fallu me noyer deux fois dans la même journée J'ai l'air de quelqu'un qui s'est pas nagé genre Qui s'est pas nagé ici ? C'est vrai ? Bah oui c'est vrai C'est vrai au type d'eau ? Il y a un mythe dans mon école En Belgique On m'a... Enfin il y avait des personnes de peau noire Qui venaient d'Afrique Et qui m'ont toujours dit Les africains Et des personnes de couleur noire Ne savent pas nagé Du coup je suis désolée C'est toi ? Tu dis que t'as pris de la natation Je suis en mode Bah non ! Quoi ? Mais moi j'ai l'impression que c'est Aron Mais ce sera tout Aron Enfin ça c'est que deux parfaçons Aron on va faire une thème rapide J'ai pas eu que toi il me fait voyager Deux fois dans la même journée Moi j'ai jamais... Après ça peut être n'importe qui Petit Non ça peut être n'importe qui En fait ça je... C'est ça parce qu'en fait il suffit que t'aies 3 ans Et que t'es pas une famille trouve quoi Juste avant on disait que c'est le meilleur On va aller le repêcher celui-là Elle est encore tombée Qu'est-ce qu'on fait ? T'as un peu raté quand même Ouais je dirais Alice Ah ouais ? Ouais je sais pas je dirais Alice Moi je dirais Amélia Moi je dis entre Aron et Amélia Pour Aron Il va être écrit Aron Il va être accusé d'être toujours les amis Pour les votes Tu vote pour qui ? Alice Aron Sarah Moi je dirais Alix Moi je dirais... Je suis sûr Moi je dirais Amélia Donc je pense que... Moi je dirais Amélia parce que j'ai pas ma charmée sur Aron Parce que j'ai 50-50 Un petit coeur de soutien pour toi Je te la croire Un top J'ai jamais eu de rapports dix puces Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Aron Aron ? Aron Je vous jure que j'ai vraiment pas marqué ça Non Mais tu rires ? Non ça fait mal qu'il s'arrête Non Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il a raconté ? Qu'est-ce qu'il peut être lui ? En fait j'ai entendu un côté faire... C'est toi ? Non parce que ça me fait rire que vous l'accuser C'est ton nom ou pas dire ? Non Moi ? Non il y en a qui m'ont en 18 Oui Ce serait pas toi ? Non Je sais pas Là je suis perdue J'en ai vraiment un groupe de débauche que je... Ah bon vraiment ? En 18 plus ça veut dire... Bah oui Parce qu'il y a l'art Non mais non je sais mais En 18 plus ça veut dire Ah bon C'est vraiment ça ? C'est vraiment jamais... Moi je me sens traillie Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a menti Si c'est pas toi Il y a quelqu'un qui m'a menti Non mais c'est pas joli Ah bon Alix mais... C'est Alix mais il n'a pas compris alors Oui oui C'est quoi ? Bah oui mais c'est... Bah oui mais c'est... C'est... Non Alix non Regardez c'est ma... Oh ! Ce toi t'as rien compris à la partie Mais c'est pas Alix Mais c'est quoi ? C'est juste Moi aussi j'ai une anecdote Mais c'est pas Alix Mais c'est faux Mais le vrai... Mais j'en sais pas mais je... Je suis pas... Alors on a vraiment des... Des... Ouais peut-être qu'il nous a pas... Bah c'est toi Ok... Ok... Alors... Alix Bah oui Et je dirais Aaron aussi Ah oui je dirais Aaron Aaron aussi ouais Aaron Ah les deux Euh... Alix Sarah Ça va Je suis resté bloqué à l'extérieur de ma chambre d'hôtel avec... Sans... Sans... Sans batterie 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 C'est bizarre c'est bon Non mais ça irait bien à Noemi les trucs C'est ce que j'avais dit Eh ! Ok ouais Parce que là ta cuise direct c'est suspect Moi je dis je pense que c'est Noemi Voilà ok C'est pressivité comme jugement peut-être Mais déjà qui voyage beaucoup ? Moi Noemi Valentin Moi Noemi Ouais On va dire Noemi C'est une siège sœur là Après il y en a un peu de là Il y en a un peu de là Vraiment ? Oui Je vais remarquer ça maintenant Qui en vote ? Euh... Noemi Bah tu m'en dis Noemi Noemi Qui vote Noemi ? Mais il y en a un peu de là Non mais si il vote pas pour moi Je suis trop contente Ouais Je vote pour Valentin Ouais Et Noemi tu vote pour qui ? Je sais pas mais il dit à Ron Parce que franchement j'ai de la peine Mais... À sa tête il est en mode... Non il est en mode... Mais après il est tellement surconnecté lui C'est que ça m'étonnerait qu'il n'avait pas de batterie dans sa vie Peut-être que justement un jour il n'a pas eu de batterie Et ça m'étonnerait qu'il n'a pas eu de batterie Non c'est pas Voilà du coup je... Je dirais que j'irais pour ça Ouais ? Ouais je sais pas ça t'irait bien ce jour Oh bah oui ça m'étonnerait Oui ça m'étonnerait Je suis asthmatique depuis la naissance Tu vois genre... Je suis pas asthmatique Mais je suis pas asthmatique Mais qui est asthmatique ? Mais qui ? Moi je dirais Amélia C'est quoi cette... Je comprends ça t'irait bien Moi je sais pas Elle réfléchit un peu trop Enfin non non je veux tu l'as aussi Ouais ouais Mais moi je fume donc Ouais Tous ceux qui fument sont retirés du lourd Parce que des asthmatiques qui fument je comprends pas Mais en fait de base si je fume tu veux créer un peu Pardon Oui 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 Alex ? Ouais Moi je te dis la... Ouais moi Alex Après c'est un grand sportif hein Mais ça veut rien dire Mais ça va rien dire Ok vas-y vas-tu Amélia Moi je dirais Amélia Ça va Bon ça va En vrai je dirais toi Parce que t'as quand même dit que ça pouvait être Sarah alors qu'elle fumeur Quoi ? Pourquoi ? J'étais une idée ennemi Tu t'es... Bah non mais ça peut être Sarah Je sais pas Moi je veux dire Amélia Je sais pas En fait je m'en fais au pif parce que je n'ai aucune idée Ça se trouve c'est la fumeur et en fait euh... Ouais C'est prêt pour celui-là ? J'ai déjambule du vin pendant un cune C'est Lucie En plus elle a dit qu'il y en avait qui était évidente Donc moi je dis... Ah Lucie Ah c'est vrai c'est Lucie Bah vas-y c'est trop tard Au moins pour qui ? Lucie Non mais écoute c'est bon Non bah moi je dis c'est Valentin Valentin Wallis Valentini obligé Mais c'est la vente Oui Mais c'est la vente Tout la blague ça peut pas être là parce que c'est Lucie Ah bon Mais j'ai pas encore goûté Je dirais Sarah Et tu regardes Tu regardes à Lucie et tu dis Sarah Ah pardon Ok donc nous on est à une inimité pour Lucie Toi pour Sarah Ouais Toi Lucie Bah Lucie Mais elle est bon bah Non mais je sais pas Là je... Je disais elle se bourre la gueule ou pas Ah Valentin aussi hein Mais Valentin faire des filies c'est bizarre Quand je suis crée je sais pas ce que je fais On a vu ça Je n'avais presque plus de sourcils Quoi ? Moi je dis Alicia Ah ouais Tu dis t'as mis les sourcils pour Nicolas ou quoi ? Non mais c'est pas méchant là non ? Ah non mais je les adore Moi je dirais Valentin Non mais on les voit bien Je me dis tous vos sourcils T'imagines ? Moi j'imagine bien ça va Moi j'aurais du Noélie C'est vrai Moi j'aurais du Valentin Ah mais Valentin il a le moins color les cheveux Je suis sûre qu'il a peut-être dû un jour colorer Ouais ouais Parce qu'il s'est passé un truc C'est vrai Mais tu les perds Non mais il m'attend C'est vraiment Une coloration où tu perds les cheveux quand même Je me tiens à dire la marque qu'on l'achète pas Parce que... Je sais pas parce que Valentin je l'ai connu longtemps Et il a toujours eu des sourcils Non 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 Il parle de jeunesse Non mais je crois que c'est Noélie Ok Je suis vraiment choquée ça sourcil Tout le monde a son idée ? Oui Amélia tu commences ? Noélie Noélie C'est une preuve ça Noélie Non non par contre j'ai vraiment plein de réflexion Tu rêves d'analyser tous vos sourcils Et me dire Non je vois pas Attends tes sourcils Alex non plus Moi j'ai des trucs énormes Moi j'ai des trucs énormes Moi j'ai des trucs entre Noélie Moi j'ai des trucs entre Lucille et Amélia Amélia ça se voit qu'ils sont bien présents Mais Moi j'ai des trucs énormes Je pense que Lucille c'est plus fou Ouais parce que C'est le moyen d'avoir une petite folie Non mais Lucille ça serait une avec d'être plus folle je pense Oui parce qu'on a un bon niveau Elle dirait que ça n'est pas volontaire Ouais Donc elle était bourrée du C Bon franchement j'aurais trop la peine de faire ça bourrée Un petit beurre de vin et le culi Ouais moi je dirais quand même Lucille D'accord Moi je dirais Valentin En vrai je sors des arguments Et je vote pas pour la personne pour qui je donne des arguments Moi je dis Alicia Moi euh Je sais jamais Mais c'est le but Allez Noemi Ok Et je dis Noemi aussi Très bien Je me sens plat Mon frère s'est fait renverser par voiture Déjà qu'il y a un frère Ok Alors t'as Monique Et je suis en poignée J'ai un frère Tu es un frère T'as un frère et toi aussi Non j'ai une soeur Ok 1 2 3 4 Ouais j'ai deux frères Deux frères non 1 2 3 4 5 On a cinq témoins Euh Aaron non Si c'est genre un frère Mais moi il sort jamais C'est quoi ? C'est Aaron je suis sûr mais C'est quoi il s'est fait renverser par une voiture ? Ouais Moi j'ai ramé il y a Ouais moi aussi Je sais pas Moi j'avais Sarah T'avais dit que ton frère il avait plein d'anecdotes à chaque fois Oui mais bon euh... Là euh... Bah... Là j'ai joué quand même Non je sais pas mais... Bah tu c'est Sarah Pourquoi ? Moi Sarah Moi Sarah Qui vote Sarah ? Moi Moi je suis tellement faible Je suis tellement faible Je suis qu'à me dire Sarah Moi aussi moi Moi j'ai un frère Valentin Ouais pareil j'ai en train de me dire Ah t'as un frère Valentin Oui Ah t'as un frère Jumeau Moi je dis Valentin Bah toi aussi frère Jumeau Oui Mais je vote pour Sarah Ouais allez Sarah Ça fait deux fois que je vote pour Valentin Donc là tout le monde vote pour Sarah Tout le monde vote pour Sarah Nous mes parents ils m'ont ré-raconté Je me suis pas bête au point de l'année 9 je me suis perdue ça change de me perdre tous les jours C'est vrai que c'est ça Amélia, moi j'irai. Moi j'irai pour Valentin aussi. J'vois vite ! Valentin, moi j'aide ! En train de voir une merde, il fait de l'aide d'un arbre. On a un feu où il gratte un truc, j'ai l'air. On tourne là tout seul. Il serre sa main, il est tout gêné ! Je mange votre Valentin. C'est déjà qu'il est... En voyage colère. Ouais, en classe verte. C'est à toi. Ça fait peut-être tôt aussi, il y a beaucoup de forums en Guyane, non ? Ouais. Ah, c'est pas cool. Je vais faire un spectre en même temps. Bon, j'ai deux spectariens dans mon collimateur. Valentin. Moi aussi. Va bien. Tu imagines bien ? Perfette. J'ai trop mis. Comment le prendre ? Toi tu dis Aaron ? C'est la deuxième fois que je dis Aaron. Il y a tout cas de Joker. Valentin. Aaron. Mais ! Un petit vote brille. Je croyais que vous me pointiez du doigt. Non. Valentin. Valentin, Aaron. Valentin. Valentin. Oui, oui. Ah ouais. Valentin. Ah t'es trop mignon. Je dirais Alice. Alice aussi. Pour mettre un peu de poids pour les forêts en blé. Pour un peu blé. Un petit Alice perdure. Ouais. J'étais la poule aux odeurs pendant des tuileries. Quoi ? T'es quoi ? J'ai mal formulé ma phrase. J'étais la poule aux odeurs. Quoi ? Aux quoi ? Aux oeufs d'or. La poule aux oeufs d'or. 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 Mais déjà tuileries c'est quelqu'un qui habite à Paris. Et Camilla qui habite à Paris. Oui mais après ça peut être en visiter. Mais c'est quoi en fait ? Après du coup les personnes ne peuvent pas expliquer. C'est ça le problème. Ouais je dirais ça. Répète. J'ai été la poule aux oeufs d'or. Tu parles de tuer. Donc c'est à Paris. C'est à Paris. On peut pas faire une recherche c'est quoi la poule aux oeufs d'or. Bah soit Amélie soit venue puisqu'elle a été sur la paque. J'ai été à Paris il y a un mois. C'est une expression là que j'adore. Lucie n'a dit pas souvent parce qu'elle a sa soeur qui habite à Paris. Tu imagines le cunier au vin et la poule aux oeufs d'or. Mais c'est quelqu'un qui ralasse tout le monde. C'est pas la raison. C'est le chou. Aide la personne que tu veux à tout prix. Je sais pas si c'est elle. Il y a quelqu'un qui connait le mot avec eux. Je pensais qu'on expliquait juste après l'anecdote. Donc je me suis dit ça va foutre un truc bizarre. Après je l'expliquais. Mais si vous voulez j'explique maintenant ce que c'est la poule aux oeufs. Bon bah on vote pour qui ? Je sais. Là je vois que c'est confus. Ah c'est la cator... Non. Regarde j'ai une anecdote pour après. Regarde la décolle moi. Regarde la décolle moi. Regarde la décolle moi. J'ai une évaluation mais je ne sais pas. C'est pas ça du coup. Du coup on va tous pour Lucie je crois. Oui oui oui. Mais là quand même un mystère qui plane. On va le laisser planer jusqu'à la fin. Ça va être drôle. La poule aux oeufs c'est quoi ? En tout cas c'est une catin la première fois. C'est l'oeuvre de l'avant. Tu vois ça du coup on va mettre ta jambe. Il va bien tout. Inchallah respire. Oh mon matou d'asthmatique. C'est toi qui asthmatique. C'est peut-être un coup de poker que j'allais vous faire. Oui oui. Bien sûr. Je suis ouvert la carte sourcilière avant d'aller à un partiel. Déjà partiel c'est pas nous. Ça c'est français. Je sais pas c'est Ongouien ou Disparse. Oui oui on dis Ongouien. Ok voilà tous mes témoins. Moi j'aurais tendance à faire un peu. Mais c'est tout au revoir. Parce que t'es un peu galérienne quoi. Bah t'as aussi fait que tous les voix t'envole pour rien. En fait. C'est cicatrice à l'arcane. Ah ouais c'est un petit déjeuner. Il en a. Ouais. Il y en a une. Oh oui ma. Bah c'est Valentin. C'est Valentin. Valentin qui m'a dit sous le temps. Oui. Oh bichette. On a envie de le consoler. Ah non. Ah non. Autant il s'est parlé dans la forêt et il. Il s'ouvrait à l'arcane en revenant. Ça se trouve que c'est un peu le même jour. Mais à 10 ans. L'école c'est pas pour toi hein. Oui à 10 ans. L'école c'est pas pour toi hein. Sortie scolaire. Valentin. Aron. En fait le problème de cette vidéo c'est quelle anecdote l'appartient pas à Aron. Moi je dis Valentin. Moi je dis Valentin aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. T'aurais dû te maquiller hein. On sait peut-être jamais que. Ouais. Bref. J'ai bu de l'eau provenant d'une flaque. Oh. Pour goûter. Aron. Aron est si je veux. Moi je dirais ça Aron. Bah moi Aron ça aurait pu être moi. J'avoue qu'il y a aucune anecdote qui n'est là. Ouais. Ouais de fou. Non. 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 Au dessus. Je sais pas j'imagine. Je suis désolée j'imagine trop moi dans ma tête. Toi en Guyane en train de goûter un peu d'eau. Et après ça il a appris le truc dehors là. Tu sais pas nager. C'est peut-être pas sexuel. Ouais. C'est peut-être pas sexuel. C'est peut-être pas sexuel. Ouais. 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 Moi je dirais Sarah. Moi aussi. Ah je la vois bien faire ça avec son frère. Ouais. Ouais. C'est encore une fois genre tu lui as demandé une anecdote et. Non. Vous l'avez fait ensemble. Non. En moins de. Genre on partage les flaques chez moi. C'est la crise. C'est la crise. On boit pas de café on va boire des flaques. Il pleut beaucoup à Bordeaux. Ah bah c'est peut-être normal. Pour ça. Une pluie. Non mais. En Belgique ça me fait pas étonner quoi. C'est pas. Ouais. Ah Brest non plus d'ailleurs. Non mais j'ai Alex. Ok. Vas-y Sarah. Alicia. Sarah. Alicia tiens. Lui il change d'habit comme de chemise. Euh Alice. Ouais ça va. Ça va. Je me suis fait pipi dessus. En classe. Ça aurait pu être l'année. Mouisse. Moi je vois plus Valentin. Moi je vois bien Alicia. Super discrète. Très gênée. Ah bah oui. Mais oui. Mais pas que ça. Ça m'est déjà arrivé. Ou Aaron aussi. Encore une fois. En fait Aaron t'as écrit cinq années d'heure. Mais je valais pas hein. C'était juste des deux. Cane à tête. Moi je me retrouverais. Et si Amélia est avec un chat. Je réponds ça à cause. Moi Alicia mon. Moi j'aurais bien Amélia quand même. J'aurais envie d'être avec toi. Ah ouais. C'est quoi encore ? Ah oui faire pipi. On va voir Alicia. Oh vas-y allez en fait. Valentin. MC. Euh Alex. Je sais pas j'avoue t'as sommé le tout avec Amélia. Toute timide au bout de la classe. Ouais. J'avais dit d'Amélia. Amélia. Alicia elle a quand même parlé dès le début. Alors que d'habitude on dit pas dès le début. Et donc ça veut dire quoi ? Que c'est toi ? Avec tout ça concerné. Ça serait possible. Tiens réagir comme ça. Alicia. Il lui dirait Alicia aussi. Bah moi aussi. Mon frère s'est assis sur moi pendant que j'avais la varicette. C'est génial. C'est quoi ça ? C'est quoi des notes ? Trop bien. Pour moi c'est le genre de... J'ai envie de penser à la ronde encore. Tu me fixes depuis tout à l'heure. Je me fais des gouttes. C'est un acharnement. C'est un harcèlement. Donc je vais en prison pour ça Valentin. Pour moi c'est le genre de sarasa. Mon frère il s'est réagir sur moi. Non mais ça soit... C'est vrai c'est dans son explication. Ah ça soit. Ouais j'ai envie de s'y faire. Bah genre je te l'aurais dit c'était moi mais... Genre euh... Bah non c'est le but tu l'aurais pas dit. Oui non mais bon. Ouais mais tiens je te le sens. Mais ça soit sur ton genou, sur tes pieds, sur ton corps entier. Sur ta tête. Moi sans tête. C'est-à-dire que le père il a chopé après. Qu'est-ce que le père il a chopé après ? Ce genre de truc il y a pas assez d'états. Et qu'est-ce qu'il s'est passé genre ? Ouais ouais ouais. Alors ? Sarah. Sarah. Moi je dirais Alix. Moi je dirais Alix aussi. Moi je sais pas pourquoi mais je verrais bien Amelia. Ah mais c'est vrai elle parle pas Amelia. Je parle pas, c'est mon truc. Je dessine les gens, c'est tout. Sarah du coup. Je me suis fait caca dessus en étant dans un restaurant et étant jeune. Oh ! Ah mais c'est pas en tout tour ? En gros de moi je vois Aaron. Non, non c'est pas bien. Mais là je vois pas souvent trop parce qu'il faut que j'ai... Tu vois personne qui a l'apprenti. Moi je vois bien Alicia mais elle remontaine. Toute petite tu vois. Oui ! Mais en gros de moi c'est pas moi qui a l'apprenti. C'est pour cela. C'est pour cela. Moi je te laisse une anecdote et je me suis pissée dessus. Moi c'est pipi chatte. Moi c'est pipi chatte. Rires. Moi je dis Noemi on dit pas assez Noemi. Ouais j'avoue je dis Noemi aussi. Mais c'est que Noemi aurait affiché sur sa chaîne Youtube qu'elle s'est chier dessus. Il est clashé dessus. Une moto clashée. C'est pas con ça. Vous m'avez déjà dit plein de trucs. Une de plus, une de moins. Oui Valentin aussi il a monté beaucoup d'histoires de caca. C'est vrai c'est vrai. J'oublie pas du centre. On leur prend la scatophie comme ça. Il a cassé son caca avec un centre. Rires. Attends on a vu pourquoi c'est... Rires. Pour le dissimuler. Rires. 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 On a voté ou quoi ? On a pas encore voté. Quoi ? Tu n'as pas encore voté. C'est bon. Alicia. Ok. Noemi. Valentin. Alicia. Hein ? Moi je te dis toi. Génial. Et Amelia. Mais c'est Amelia. Je vais dire Noemi mieux. Alicia. J'ai fini plâtré après avoir raté mon salto arrière depuis mon trampoline. Alicia. Euh... Hum. Rires. Je ne sais pas faire de salto arrière. Rires. Jamais de trampoline. Ah, c'est trop triste. Moi j'ai inventé le trampoline. C'est lui qui a inventé le trampoline. Non, ça vient. J'ai pas inventé. Moi j'ai pas inventé. Moi j'ai pas inventé. Mais c'est lui qui a inventé le trampoline. Je n'ai non plus jamais de trampoline. Non mais qui a eu... Trampoline à Paris. Mais déjà pour faire un salto arrière. Et avoir la conf comme ça. Moi j'ai dit elles vont déjà être un peu sportives. Moi j'ai envie de dire Alix aussi. Et t'es sportive t'es agendeur de judo. Mais ça n'a rien à voir. Non mais elle est bien. C'est une souplesse les gens. Elle se casse pas elle. Bravo vous voulez pour qui ? Vas-y Amélia. Non pas de pour qui ? Alicia. Noemi. Alex. Moi j'irais Alex. Moi j'irais Noemi. Moi j'irais Alex aussi en fait. Je dirais Alex. Moi aussi Alex. Une seule qui est bien sportive. Donc on a tous découvert toutes les anecdotes. On a tous voté. Donc maintenant c'est le moment du reveal. On va savoir à qui appartient les anecdotes. Pour ça on va les refaire une par une. Et la personne à qui appartient ces anecdotes va devoir se dénoncer. Je n'ai jamais eu de rapport 18 de plus. C'est moi. C'est moi c'est moi. Oh mais juste ! T'as vu comment il a failli te... Tue-moi ! Tue-moi ! Non mais c'est moi c'est moi. En fait j'ai pas... Comment dire ? J'ai pas vu... J'ai pas eu de copine au gueule. Et aussi par la fois religieuse. Et du coup c'est pour ça que l'année dernière... Mais j'étais persuadé que non ? C'est pour ça que l'année dernière j'ai failli le perdre. Et cette année aussi. Avec l'italien. Ouais. J'étais sûre. Du coup ouais c'est moi. Je me suis fait pipi dessus en classe. Alors c'est qui ça ? C'est toi t'es le témoin. Ah oui ! Je me rappelle on était en CED avec mon frère. Tout le monde de mon école était parti en casse de neige. Et je sais pas pourquoi nous on y avait pas été. Donc on a été dans une autre école. Faire l'école pendant la semaine. Et on était dans une classe avec des gens plus grands que nous. Ouais. Et donc la maîtresse tu vois quand je lui demandais d'aller aux toilettes elle disait bah non c'est bon. C'est que moi je lui demandais je peux aller aux toilettes elle m'a dit non. Mais j'étais en CED je devais avoir 7-8 ans. Et au bout d'un moment je faisais que demander il me disait non. Et bah je me suis pissée dessus. Et le pire il avait mon frère à la côté parce qu'on était assis agrépés. Il me disait ça. Et moi je disais chuuut. C'est important. Et en plus j'avais trop envie du coup. Et la fin de la journée. Je ne l'avais même pas dit. J'avais trop honte. C'est vrai qu'il a eu une riole aux fesses en train de faire. C'est une journée. Nan mais j'avais trop... C'est horrible de se retenir autant de temps. Non. Je me suis ouvert à 4 souscellières avant un partiel. C'est toi ? C'est toi ? Oui bah c'est vrai j'ai compris. Et comment t'as fait ? Bah je courais dans les escaliers. Et euh... J'ai loupé la... C'était la dernière marche. J'ai coupé la marche. Et euh... En fait j'étais allé... On avait un partiel. Un examen du coup. Et euh... Je retour... J'étais retourné aux toilettes. Il y avait une pause. Et euh... Bah j'étais sur le chemin pour retourner au partiel. Et euh... Enfin j'ai couru dans l'escalier. Je suis tombé. A la dernière marche. Je me suis ouvert euh... L'arcade suicidaire du coup. J'avais du sang partout. Et euh... Je suis retourné dans les toilettes euh... En bas euh... Avec euh... Ma main euh... J'essayais de cacher le sang. J'avais... J'avais pas de papier du coup. J'avais des masques dans mon sac. J'étais avec un masque. Et y'a des gens qui m'ont vu dans... Genre dans les couloirs et tout. Et qui... Enfin... Ils m'ont dévisagé en mode de... Ils t'ont même pas aidé ? Bah non. Mais moi... Enfin j'essayais de... Je voulais pas montrer. Enfin j'étais... J'avais... J'avais plein de sang partout. Y'a une fille elle m'a vu dans les couloirs. Elle est venue jusqu'à moi dans les toilettes. Elle m'a dit euh... Mais tu t'es fait taper. Tu veux que je t'aide et tout. Et du coup elle m'a aidé. Elle m'a ramené jusqu'à... La salle de cours. Ouais. Et après je suis allé aux urgences avec Enora du coup. Et du coup ton parcée ? J'ai passé mon parcée à la fois. Pour croire ma vue avec le sang partout. Ouais. J'ai été la poule aux odeurs du parc d'être tué les morts. Ah voilà ! Alors là ! Alors alors alors. L'ex petit copain dont je vous ai parlé qui était... Pas ouf. Mais qui au début c'était... C'était marrant. Elle m'avait offert pour... Pour la fin on était un... Un oeuf vivant. Tu sais ? Et... On était avec un... Tout un groupe de potes. Vraiment. On a toutes quitté mon mec depuis. Euh... Donc on était 6. Et on... On allait chez ma soeur. On faisait une visite de Paris et tout. Et en même temps on faisait mon anniversaire là-bas. Euh... Au début on avait pas dit à mes potes qu'il m'avait offert ça. Du coup... Ben lui il avait la télécommande et lui je le mettais. Et on faisait... Bah il savait pas. Et du coup je disais faire semblant. C'était drôle. Et j'avais une jupe. Et sauf qu'en fait l'oeuf commence à tomber petit à petit. Et il a parlé et tu le ris. Et genre t'es mon pote. Il me dit... Pourquoi tu t'arrêtes ? Et là... Y'a l'oeuf qui tombe. Oh la honte. Et il y a eu un autre truc. C'est que... Un moment... Je sais pas. Je l'avais pas enlevé. J'étais juste sortie 2 secondes. C'est ce que je pensais. Et mon mec était resté dans l'appart. Et moi j'étais sortie. Juste pour boire un verre avec mon pote. Et là... Non mais... Bah... Je vais pas savoir pourquoi je l'avais pas enlevé en sortant. Parce que je pensais rentrer assez vite. Et bah c'est... Une fois que c'est vraiment dedans... Ça dérange pas tu vois. Tant que c'est pas activé. Et la l'oeuf s'active tout seul. Et là j'ai dit... Le mec mais... T'es un peu chiant quand même. Tu peurs. Et je lui ai dit... Mais j'ai rien fait. J'étais tellement... Mais c'était hyper lent. C'était pas si ça fonctionnait. Et du coup... Et ma mère et ma soeur devant avec la poussette. La gamine. Mes potes. Il termine un passage piéton. Et j'ai dit... C'est génial. 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 J'ai terminé Patré après avoir raté un salteau à rien sur un trampoline. Est-ce que c'était Alexis ? Non ! C'est lui ! Ah j'avais résumé ! Alors pour l'anecdote. J'avais genre 10 ans. Et ma voisine avait un grand trampoline. Et on adorait faire des cabrioles. Bref. Et à un moment, j'ai raté mon salteau arrière. Et je me suis retourné le petit doigt. Et le lendemain, j'avais un doigt mauve, horrible. Mais moi, évidemment, j'assume pas. Qu'est-ce que je fais ? J'ai accusé ma voisine de m'avoir roulé sur le doigt avec la chaise de bureau. Conclusion même pas. Tu as vraiment cherché un... Tu vois une geste ? Du coup, à l'hôpital, vous avez trouvé ça un peu bizarre, mais tous les potes à l'école, ils se cassaient quelque chose. Et moi, je me suis jamais rien cassé. J'ai beau me tordre les chevilles, tout ce que vous voulez, je suis jamais plâtrée, jamais rien. Et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion d'avoir un plâtre. Du coup, j'ai eu mon premier plâtre grâce à ça, juste alors que j'aurais pu avoir une bête à telle. Et alors, mes parents ont débarqué en fureur chez ma voisine et tout. Et moi, rouge tomate, en mode, mais elle n'a pas dit que c'était elle et tout ! Tu vois, moi, chez la mode. À 10 ans, chez la mode. Oui, bon, c'est la mode. Bref. Du coup, ma voisine, vénère contre moi, mais par contre, vénère contre moi, c'est par contre, vénère contre moi, je suis en mode... Aïe ! Je suis restée bloquée hors de ma chambre d'hôtel avec 2% de batterie. Putain. Ça, c'est moi. C'était à Séville, il y a genre un mois. Et du coup, j'étais avec Constantina à Séville. Et c'était... Ah, mais c'était là ? Oui, c'était il y a un mois. Je ne sais pas, je n'ai rien monté à personne, mais du coup, ça me permet de faire la vidéo. Enfin bref, et c'était à code, les chambres. Ce n'était pas une carte ou une clé, c'était à code. Et la porte d'entrée, c'était le même code que celle de ma chambre. Sauf que le deuxième jour qu'on était là, le code ne fonctionne plus. Et on avait faim... Enfin bref, on veut aller s'acheter à manger avec Constantina. On décide de manger à l'hôtel. Le code ne fonctionne pas. Heureusement, un couple arrive dans le même hôtel et ouvre la porte d'entrée. On en profite pour entrer. Deuxième porte, il ouvre aussi. Donc on en profite pour entrer. Mais là, arriver devant notre porte, pas moyen. On avait chacune 2% de batterie. Elle envoie un message au numéro de l'hôtel qui répond dans toutes les routeurs. Et on avait 2% de batterie, on ne pouvait pas rester dehors. Et en fait, après, on s'est sacrifié. On a téléphoné, on a dit, il nous reste 2% de batterie. Dépêchez-vous, notre code ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait ? Et en fait, ils ont dit, Oh mais non, il n'y a personne dans cette chambre-là, comment ça se fait ? Et genre, on nous dit, bah si, on était là ce matin. Et en fait, ils ont changé de code pour dire qu'on n'était pas là. Ah les cons ! Et donc, ils ont donné un autre. Et donc, après, ils ont donné un autre et on est rentrés. Mais... Qu'est-ce qu'il y a à dire, quoi ? Affreux. Heureusement, on avait de la bouffe du coup, si on avait acheté à manger. Mais on a attendu, genre, une demi-heure. C'est vrai, il m'a nourri 2 fois dans la même journée. Ah ouais, putain, c'est qui ça ? C'est moi. Personne n'avait dit pas en plus. C'est quand j'étais toute petite. Toi, tu dois connaître les lacs de l'odeur. Ouais, bref. Ouais, il y a des lacs en Belgique. Et du coup, j'avais été avec mes parents et ma marraine. Et en fait, mes parents, ils faisaient conférence à ma marraine. Ma marraine, elle s'est pas occupée de moi. Et du coup, il y a eu une vague. Je suis partie. J'avais raison pour les parents pas ouf. Je faisais pas les parents, c'est à ma marraine. Et du coup, mes parents, ils ont pas dit qu'ils sont venus rechercher. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, il y a encore une autre grosse vague sortie une fois. T'es avec qui, elle ? J'avais genre... Je sais pas, 4, 5 ans. Je suis, elle était toute petite. Mais mon père, il a tapé son meilleur sprint pour aller chercher dans la flotte. Et moi, mes amis, c'était tchao. Tu vois ? Oh ouais. Je sais pas l'aujourd'hui. Je me suis perdu dans la forêt à 10 ans pendant un voyage collé. Ça, c'est bon. À chaque fois, vous avez été unanime pour d'autres personnes et jamais... Elle était dans ma bouche. C'est oui. Mais oui, c'est moi. Encore avec Constantina, putain. À chaque fois qu'elle est là, c'est n'importe quoi. Je suis Constantina. Je suis Constantina. Constantina, elle est grecque. Non, mais il a dit Constantina quand même. On va aller à l'endroit. Le bruit, on avait 10 ans parce qu'on se connait depuis la primaire. Et on était avec... Important les prénoms. Ah, Hugo D. Hugo D. Guiliane, Constantina et moi. C'était notre groupe de classe verte. On faisait un jeu de piste. Mais le truc super maladique. Et ils nous ont dit, oui bon, vous suivez les trucs sur les arbres, bla bla bla. C'était vraiment dans un bois avec des sangliers, de la boue. C'était n'importe quoi. En vrai. Bref. Et ils nous disent, à partir du moment où vous voyez une barrière, ça veut dire que vous êtes hors du domaine et que vous vous êtes trompé. Je suis sûre que c'était maladique et on ne s'est pas trompé, mais vrai. Il y avait une porte, on était là au-dessus. Le domaine, il était là. Et au milieu, il y avait de l'eau. Et on était complètement perdus. On ne savait plus. Il n'y avait pas de carte, rien. Non. Il n'y avait pas d'adultes ? Non. Ils nous ont lâchés. Ils nous ont lâchés comme ça. Et nous... Les adultes en Belgique, elles ne sont pas responsables. J'ai failli mourir. On a tous failli mourir. Et alors, à un moment donné, il y a un autre groupe avec un autre Hugo. Hugo C. Donc nous, c'était Hugo D. Mais c'était Hugo C. Il nous a sauvé, il a dit, j'ai trouvé le chemin. Et donc, ils nous ont aidés à passer l'eau, à monter la porte pleine de boue et tout. Franchement, on lui doit la vie. Bref, on arrive, mais pas à l'endroit. On arrive derrière le domaine. Et nous, content d'arriver, on va dire au moniteur qu'on est arrivés, mais qu'on s'est perdus, mais qu'on est arrivés grâce à Hugo. Sauf que dans mon groupe, il y avait un Hugo. Mais c'est l'autre Hugo qui nous a sauvés. Mais du coup, on a eu plein de poids. Parce qu'il pensait que c'était Hugo de notre groupe qui nous avait sauvés. Non. Mais l'autre Hugo, il n'a pas eu de poids. Oh non. Voilà. On s'en va à varicelle, mon père s'est assis sur moi. Qui ? Je vais toi savoir. Ah, j'ai un déci. Mais non ! En fait, j'ai vraiment ce souvenir-là que j'ai de ma varicelle. Sinon, j'étais allongée sur le lit, sur le canapé, parce que j'avais de la fièvre et tout, à cause de la varicelle. Et je crois que j'avais un plaid. Et je vois mon père qu'il s'assoit sur mes jambes. Je fais mais papa, je suis là ! Bon voilà, c'est pas exceptionnel, tu vois. Mais juste, il s'est assis sur mes jambes parce que j'étais couché et tout, et ma mère en fait attention. Mais d'accord, mais l'anecdote, juste écrit comme ça, est tellement plus horrible à lui. Mais la mère qui dit ça, je ne savais pas comment dire. Parce que moi, j'ai vraiment un pauvre petit enfant. Elle n'est pas ouf, je me suis sûre qu'elle n'est pas ouf. Mais quand ça arrive... La fièvre, la varicelle, comme ça, on va réaliser le père qui brûle. Mais c'est vraiment... C'est un moment d'espoir, il n'est pas... Il a juste, il n'y a pas vu jamais de méchant, je ne sais pas comment il a fait. Plus jeune, j'ai bu l'eau d'une flaque. Alors qui ? Pour goûter qui ? Moi. C'est moi. C'est moi. Du coup, j'étais en primaire et j'étais avec un ami. Il m'avait dit, est-ce que tu veux goûter l'eau de... Enfin, c'était une flaque. C'était une espèce de... En fait, c'était une espèce de trou dans le sol. Il avait plu, du coup, il y avait de l'eau dans l'eau. Et c'était de l'eau croupie. Il y avait à moitié de la terre dedans, c'était dégueulasse. Il m'avait dit, est-ce que tu veux goûter ? Du coup, j'avais goûté. Et pourquoi ? Je ne sais pas. Et lui, il s'en a été mis dans les cheveux pour se battre. Et vous êtes chez vous ? Et la maîtresse, elle nous avait vus et tout à l'heure, elle nous a mis une punition. Je suis asthmatique depuis la naissance. Qui ? C'est moi. J'avais raison. J'avais raison. Oui, je suis asthmatique. En fait, comment dire... Ma mère, elle a eu... Je suis le premier enfant de ma mère. Parce que mon père, il a eu un enfant avant ma mère. Et comment dire... Depuis 4 mois, ma mère, elle avait des problèmes avec moi. Genre, j'ai failli... Elle a failli me perdre, en vrai. Depuis, à 4 mois de grossesse ? Oui, à 4 mois de grossesse, c'est une période. Du coup, à chaque fois, elle allait à l'hôpital et tout. Et quand je suis né, 7 mois après, ma mère l'a vu que... Tu vois, je n'arrivais pas. Il y avait un problème, tu vois. Et du coup, ils avaient diagnostiqué que j'étais asthmatique. Jusqu'à maintenant, je suis asthmatique. Jusqu'à maintenant, je suis asthmatique. Du coup, depuis maintenant, je suis asthmatique. J'ai mes ventolines, mais bien sûr, tu as l'hôpital. Mais oui, j'ai vu, c'est bon ça, j'ai l'hôpital. Oui, voilà. Il y a des ventolines en cas où, si j'ai eu des crises. Et aussi, j'ai eu beaucoup d'opérations depuis que je suis petit, des végétations par rapport à mes problèmes de respiration. Et j'ai eu des opérations jusqu'à mes 8 ans, 8-9 ans. Depuis que je suis petit, j'essaie de ne pas le dire, mais je me bats pour ne pas paraître asthmatique. Non. J'en avais presque plus de sourcils. Tu vois qu'il y a bonne part. Alors moi, j'ai dit tout, c'est-à-dire. Non, mais en gros, j'étais extrêmement poilue. J'ai toujours été très poilue. Et mes sourcils, ils allaient jusqu'au milieu de mon front, jusqu'à le haut de mes yeux, reliés à mes cheveux. J'avais le mono et tout. Enfin bref, c'était un truc énorme. Et justement, c'est là que j'ai commencé à épiler. C'est parce qu'on m'avait pris en vidéo, et on aurait dit que j'avais un bandeau. Et du coup, bref, je me faisais un peu, un moment pas très joyeux, mais je me faisais énormément harcelée à cette période-là. Et parce que j'étais poilue, et que la différence, c'est pas très bien vue. Et du coup, je cul... Enfin, pas cul... Je complexais. Ouais, je complexais beaucoup. Et j'ai commencé à m'épiler. Enfin, je suis allée chez une esthéticienne, mais c'était moche, en plus. Ma mère m'avait acheté une pince à épiler. Du coup, j'ai commencé à m'épiler. Et au début, j'avais fait une belle forme, mais au bout d'un moment, j'ai épilé trop, et je me suis retrouvée vraiment avec les sourcils de cliché, carène, genre ultra fin, même pas bien arrondis, genre qui partent comme ça, genre... qui ressemble à rien. En fait, ça fait renverser pas de voiture. Oh ! Ouais, du coup, c'est qui ? C'est moi ! Ah, c'est toi ! En fait, mon frère, il fait... Il y arrive plein de trucs. Et un jour, il allait... Je ne sais même plus où il allait avec des copains. Lui, il était en vélo. Il sort d'un parking, et là, il y a une voiture qui arrive. En plus, ils avaient été dans un truc de matériaux. Donc, ils avaient... Je sais pas ce qu'il y avait sur le dos. Bref. Une voiture qui arrive, et... Ils l'ont percuté. Donc, il s'est cassé la gueule et tout. Et il n'a rien eu. Mais genre, il s'est rélevé d'après. Ouais ! Non ! Ça s'étonnerait avec... Et la meuf, elle commence à l'embrouiller. Alors qu'elle a failli tuer mon frère, tu vois. Elle commence à l'embrouiller et tout. Et surtout, il y a un vélo contre une voiture. Voilà. Et du coup, moi, je sais même plus où j'étais. Mais mes parents, du coup, ils y ont été. Ils m'ont dit, ouais, ton frère, il s'est fait renverser, machin. Donc, moi, en panique. Alors qu'au final, tout allait bien. Mais voilà. Et du coup, le vélo de son pote s'y était défoncé. La meuf, elle n'a jamais voulu payer. Enfin, il y a eu une histoire comme ça. Qu'est-ce qu'on a ce la fille ? Elle avait tué mon frère, tu sais. Mais genre... Ah oui ! Elle voulait faire marcher l'assurance de mes parents. Parce que, soit disant qu'elle allait vendre sa voiture et que mon frère, il avait fait un POC sur sa voiture. Alors que... Voilà. Ça me trouve sympa, mais je dirais que ça. Je me suis chiée dessus en étant petit dans un restaurant. Oh, c'est pas bon. Oh, à jamais ! Là, en fait, c'est vraiment quand j'étais tout bébé. Enfin, mes parents, ils racontent ça à tout le monde. Vraiment. Parce qu'ils sont morts de rien à chaque fois. Mes parents, ils font déjà raconter. Mais en fait, je crois qu'ils étaient dans un restaurant. Je crois que c'était à la montagne. Et en fait, c'était un soir et tout. Et je sais pas. En fait, j'étais vraiment tout. Enfin, je crois que j'avais un an. Donc vraiment, ma couche et tout. Et mes parents, ils ont commencé à avoir vraiment de la merde dans mon dos. Comme ça. Mes parents, ils ont paniqué et tout. Ils ont fait, mon dieu, qu'est-ce qu'on fait ? On est dans un restaurant, quoi. Et vraiment, ils ont dit, oui, purée. Parce qu'en plus, ça puait. Ça commençait à puer et tout. Mais c'était une horreur dans un restaurant. Il y avait des gens et tout. Et du coup, vraiment. Mais... Vraiment. Et mon père, comme il est, il fait, oh mon dieu. Mais mon dieu. Et ma mère faisait, mais calme-toi. Arrête. Tu vas nous faire embarquer et tout. Et mon père, elle va pas dire, la honte, la honte, la honte. Ma mère, elle avait envie de le tuer, quoi. Et finalement, je crois qu'ils ont étalé un peu en plein milieu du resto. Une table pour me changer, quoi. Parce qu'il y a pas le choix. Mais dans les toilettes. Mais je crois qu'il y a pas de trucs dans les toilettes. Je sais plus exactement, mais en gros, vraiment. Et du coup, je crois qu'ils ont vraiment étalé. Ils m'ont changé et tout. Mais ce qui me galère. Vraiment, je savais de la merde partout sur moi. Mais j'étais petite. Je sais même pas ce que j'allais manger pour ça, tu vois. Mais mes parents, ils le racontent à tout le monde. Parce que c'est une anecdote quand même qui est assez drôle. Oui, oui. Je crois que c'est même pas arrivé avec mon frère. Ça, tu vois, c'est vraiment arrivé que à moi. En plus, c'était la première fois qu'ils étaient parents. Donc, ils étaient comme ça, des embarrés. Oui, ouais. On m'a menacée avec une boîte de baseball. Qui ? Bah, ah bah. Bien sûr. J'avais raison. Donc, en fait, on avait habitué de faire des sortes de pyjama party avec mes potes du judo. Et là, c'était chez moi. Et en fait, parfois, on s'amusait à envoyer des messages aux gens du judo. Mais en anonyme. On crée un compte Instagram. C'est ça, c'est drôle. On était gosses, hein. On crée un compte Instagram. On leur envoyait des messages. Bon, il y a eu plein d'histoires. On s'est fait insulter et tout. Voilà. Et là, bah, ça n'a pas échappé cette fois-là. En gros, bah, j'ai juste envoyé coucou à un gars du judo. Et directement, j'ai commencé à me faire insulter par sa copine. Qui avait son téléphone, en fait. Et du coup, bah, j'ai juste envoyé coucou. Et elle commence à me dire, t'es qui ? Je sais pas quoi. Alors que, enfin, c'était hyper... Enfin, c'était anonyme. Il y avait même pas un seul abonné. Enfin, c'était pas... Voilà. Pour nous, le cas, c'était pas Brad Pitt non plus. Donc, voilà. Chuuu. Vraiment, je lui ai dit, mais non, mais tout va bien. C'est juste pour discuter et tout. Et puis, ouais, rentre chez toi. Je sais pas quoi. Elle commence à me clasher un peu. Elle nous faisait tellement chier. Et en plus, il était venu à côté pour... Enfin, insulter avec elle en disant, ouais, moi j'ai une copine. Je m'en fous de toi et tout. Mais pardon, c'est juste pour discuter en toute amitié. Et donc bref, comme il nous saoulait, on a commencé à dire qu'on était du judo. Et il a commencé à dire, ouais, j'ai des relations. Je vais te retrouver et tout. Je vais prendre ma batte de vésebo. Je vais te tabasser. Pour un coucou. Ce soir-là, on s'est dit, bon, bah... On m'a arrêté. On m'a arrêté. Non, même pas. On m'a arrêté quelques fois après. Mais plus avec lui. Ouais, voilà, au moins ça. Mais bref, quand on est allé au judo, parce que je crois que ça s'est passé un samedi. Et celui d'après, bah, on allait au judo. Et j'aurais vraiment regardé le monde. Oula ! Mais ça va, il a jamais succédé. J'ai déjà bu du vin pendant qu'on me faisait un judo. Voilà. L'Espagne, c'est magnifique, c'est tout ce que j'ai à dire. C'était en espagnon. T'as dit quoi ? C'est quoi ? L'Espagne, c'est magnifique. En fait, j'ai eu un petit ami ici. Ah, mais oui ! Oui. Il y a un gars de Cadiz, en mai dernier, qui m'a envoyé un message. Et on a discuté, mais genre normal. T'étais jamais venue. Tout l'été, j'étais vraiment jamais venue. Et quand je suis arrivée, on... Bah dès le premier date, on s'est bien entendu. Puis on a fini par sortir ensemble. T'étais avec lui, du coup ? Oui. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like et à commenter la vidéo. Et à activer la petite cloche si vous voulez pas se rater le reste de mes vidéos. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres nouvelles vidéos. Ciao ! Au revoir ! En route vers la million ! Sous-titres par Jérémy Diaz